Salut les amis, chose promise, chose due, je me suis rendu à la Simracing Expo samedi. J'ai pu découvrir plein de nouveaux matos Simracing, essayer toutes sortes de simulateurs, tous plus fous les uns que les autres. Bref, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, restez bien en alerte, j'ai pu échanger avec pas mal de membres de Kunos en privé. Et j'ai des infos de première main, que je n'ai pas vues ailleurs, que je vais vous dévoiler très bientôt. Et vous faire aussi un résumé de toutes les nouveautés confirmées par Kunos pour cette Assetto Corsa Evo. Mais aujourd'hui, et vous l'attendez tous, je vous livre mes premiers ressentis sur la version pré-alpha d'Asetto Corsa Evo. Donc c'est une version très loin d'être finalisée, vous vous en doutez. Et je vais vous faire part des conditions de test. On fera un tour dans les menus du jeu. On fera le point bien évidemment sur le ressenti au volant, sur les physiques, sur le sec, mais aussi sur la pluie. On parlera aussi des graphismes, de l'ambiance sonore. Et forcément vous dire comment je place ce Assetto Corsa Evo par rapport au premier Assetto, ACC et d'autres simus. Mais attention, ce n'est pas un avis tranché et définitif, loin de là. C'est une version pré-alpha. Et je vous en dirai bien plus lors de l'Early Access qui sortira le 16 janvier. Avec mes réglages maison, bien sûr. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications parce qu'il y aura pas mal de contenu sur cet Assetto Corsa Evo. Voilà, allez, c'est parti. Les conditions du test, vraiment désolé pour le tournage, mais là ce n'est vraiment pas de mon fait. Ce sont des conditions valables pour tous, des conditions de salon d'exposition. Et c'est tout à fait normal. Le samedi, il y avait énormément de monde. Il y avait des sons environnants assez forts, très bruyants. Pour l'enregistrement de ce que vous voyez ici, ce n'est bien entendu pas de la capture vidéo directement depuis le jeu, mais à travers la caméra. Bref, on est très loin des conditions chez soi, avec son matériel qu'on connaît bien, qu'on paramètre à notre convenance. Et bien entendu, pas de VR. Alors j'avais de la plateforme dynamique sur IMSIM. C'était plutôt un châssis dynamique. Et sur ProSIMU, là c'était un sitemover. Voilà, sur IMSIM, il y avait une certaine latence due à un mauvais réglage. Mais sur le ProSIMU, c'était plutôt bien. Mais j'ai tenu à le faire chez TrackRacer, sur du statique, surtout pour ne pas être parasité par les effets de mouvement. Donc voilà, malgré tout ça, j'ai pu avoir une idée assez précise, assez fine, car je l'ai essayé sur ces trois différents setups. Et d'ailleurs, un grand merci pour les gars de chez ProSIMU. Ils ont été super sympas. Du coup, je leur ai promis une vidéo que je tenterai de mettre en ligne dans les jours qui viennent. Allez, on va faire un petit tour dans les menus pour commencer. Voilà à quoi ressemble le menu principal. Comme vous le voyez, tout ce qui est vécu, l'académie, driver, galerie, c'est grisé. Donc on a uniquement les Special Events, les trois événements qu'on a pu tester. La Porsche 911 992 GT3 Cup sur le circuit d'Imola. L'Alpine A110S par temps de pluie sur le Mount Panorama, le circuit de Bathurst en Australie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, la Hyundai i30N sur un temps plutôt sec, mais on voyait qu'il y avait quand même des traces de mouillé quand même sur le circuit de Brands Hatch. Donc des situations un peu mixtes, mais qui tend vers le sec. Voilà pour les trois Special Events qu'on a. D'ailleurs, petit mot pour la sortie de l'Early Access le 16 janvier. Pour ce qui est du contenu, on aura 25 voitures et 5 circuits avec différentes configurations. Ça m'a été confirmé par David et Brivio que j'ai pu interviewer, qui est producteur et directeur du game design chez Kunos. Et cofondateur aussi de Kunos et ami bien sûr de Marco Masaruto. Donc c'est le bras droit de Marco si je puis dire, c'est le numéro 2. Et il connaît très très bien les entrailles du jeu, raison pour laquelle j'ai souhaité l'interviewer. D'ailleurs, je vous diffuserai cette interview et vous verrez qu'il y a pas mal de news que je n'ai pas vu ailleurs. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ça. Donc dans les menus des réglages, on va tout d'abord dans les menus vidéo. Vous voyez qu'il y a pas mal de choix au final. Et j'étais assez surpris parce que tout était paramétré sur l'eau, en tout cas chez ProSIMU. Et ça rendait pas mal du tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les différentes options qu'on peut activer. Lighting, Reflection, Level of Detail, les ombres. Donc voilà, c'est ce qu'il y a habituellement dans la plupart des simulations. Le Motion Blur, donc ça moi je désactive, j'aime pas trop. Les effets de texture, l'anti-aliasing bien sûr. Donc ça laisse entrevoir pas mal de choix de réglages tout de même. Alors là, il y a le gars de ProSIMU qui me surveille pour voir si je bidouille ces réglages. Non, non, là c'était simplement pour vous montrer un peu les menus et non pas pour toucher quoi que ce soit. Dans les menus audio, voilà, on a les effets à l'intérieur du véhicule, à l'extérieur du véhicule. C'était marrant parce que le gars me disait que le jeu n'allait pas s'appeler Assetto Corsa Evo, mais Antali. En fait, c'est le nom de code sur Steam pour la version pré-alpha qu'on a ici. Elle s'appelle pas Assetto Corsa Evo, mais Antali. Donc c'était rigolo. Bref, donc là pour les menus du contrôle, classique, tout ce qu'il y a sur des SIMU de nos jours, complexe. Donc vous voyez avec des tonnes d'options, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, la plupart, ça va se faire de manière assez intuitive dans les différents volants et matériels SIMRacing qu'on a de nos jours. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Vous avez les différentes caméras que je vous montre ici. Ça voilà, c'est pour l'UI, donc l'interface utilisateur. Là, il y avait les options de showroom aussi. Bref, et on voit déjà qu'il y a pas mal de volants qui sont détectés de manière plug and play. Donc là, c'était un Fanatec Club Sport, donc ça c'est pour les pédales. Et le SIMU Cube, 2 pro pour le volant. Voilà pour les menus, c'est assez intuitif, assez bien fait je trouve. Rien d'extraordinaire, il y a tous les fondamentaux qu'on peut avoir habituellement. On voit que c'est une version pré-alpha. Antani, vous voyez la version Antani. Le mec de ProSIMU me chambrait un petit peu et me disait que la version du jeu à la sortie n'est pas Assetto Corsa Evo. J'ai pas voulu m'aventurer plus loin sur les réglages du FFB. Vous vous les montrez, les gars de ProSIMU sont aux aguets. Voilà pour les menus. Pour la partie graphique, ça confirme le niveau de qualité qu'on a pu voir sur le trailer. C'était bien du in-game footage, c'est simplement magnifique. Les circuits sont super fidèles, on garde l'esprit du premier Assetto mais complètement remis au goût du jour. C'est la sensation en tout cas que ça m'a laissé. Toutes les technologies récentes comme bien sûr DirectX 12, le ray tracing rendent magnifiquement bien. Les performances sont au rendez-vous, c'était très fluide. En tout cas là où je l'ai essayé, je n'ai eu aucun ralentissement ni flou. Et d'ailleurs, merci Kunos d'avoir abandonné l'Unreal Engine 4 avec ce côté flou qu'il avait, surtout au loin, sans parler des performances, surtout en VR. Ici, tout est parfaitement net et c'est super. Pour la transition jour-nuit, il y avait un multiplicateur de x4, c'est-à-dire que la bascule jour-nuit se faisait 4 fois plus rapidement qu'en réalité. Et je peux vous dire que c'était super progressif, vraiment magnifique. Avec ce ciel bleuté qui s'assombrit, les effets de lumière des phares sur le sol, c'était très très réaliste. Les arbres en 3D, les environnements autour, c'est vraiment top. J'ai hâte de le tester en VR. D'ailleurs, je vous en dirai plus très vite sur la VR pour ce jeu. Restez en alerte. Pour ce qui est de l'ambiance sonore, les sons sont géniaux. Je ne saurais pas vous dire si c'est mieux ou non que le premier Assetto est à cesser à cause des bruits d'ambiance environnants. Mais je peux vous dire que ça envoie du très lourd de ce que j'ai pu entendre. Le son du moteur de l'Alpine, je l'ai trouvé vraiment énorme. Le son de la pluie, du tonnerre aussi sont très bons. Bref, c'est facilement un 9, voire 10 sur 10 pour cette partie-là. Même si encore une fois, les conditions n'étaient pas top. J'avais essayé aussi avec un casque audio et ça rendait vraiment pas mal du tout. Allez, on va aller un petit peu plus en avant et pour la partie qui vous intéresse le plus, j'imagine, le force feedback et les physiques. Encore une fois, c'est dans des conditions de test différentes et c'est normal, c'est des conditions de salon. Et en plus, sur trois setups différents. Donc voilà, avec des réglages différents chaque fois. Bref, parfois le force feedback était surboosté, parfois il était très faible. Au niveau des pédaliers, idem, parfois j'avais une pédale de frein qui était carrément une planche de bois hyper hyper rigide. Et d'autres où c'était un peu plus doux, plus classique, où j'ai pu donc avoir un peu plus de remontée d'informations. Je voulais revoir un peu les settings du FFB, mais j'avais pas le droit d'y toucher dans le jeu. Voilà, c'était comme ça. Je voulais surtout savoir si certaines options du retour de force étaient activées, comme les effets du road effect, les effets de route, comme les bosses et les ondulations de la route, les effets slip effects, c'est les vibrations quand vous bloquez ou faites glisser les pneus, ou encore le curb effect, c'est-à-dire les sensations sur les vibreurs. Donc ces trois options étaient sur le premier assez tôt, et tous ces réglages sont des multiplicateurs d'effets déjà existants, et peuvent venir perturber le signal du force feedback. Donc voilà, ça pouvait servir pour les anciens volants à courroie, mais sont parfaitement inutiles pour les direct drives de nos jours. Et idem, je n'ai pas pu toucher aux paramètres des softwares des volants, donc ces données sont importantes à avoir en tête. Mais malgré tout, je vais vous partager mon ressenti, a priori, avec tous les guillemets qui s'imposent, car c'est une version pré-alpha. Ils sont partis de zéro, comme ils l'ont répété à maintes reprises, c'est-à-dire que c'est un tout nouveau moteur physique, mais bien sûr fait avec l'expérience et le savoir-faire des précédents assez tôt. Donc on va retrouver ces ingrédients. La première chose, c'est qu'on ressent beaucoup mieux le travail du train avant et des suspensions avant. On sent que la voiture est plus ancrée au sol, plus stable, contrairement au premier assez tôt, où malheureusement, on ne ressentait pas assez les pneus avant, ce qui pouvait donner cette sensation de glisse un peu trop prononcée, selon moi. Alors bien sûr, ça dépendait des voitures, mais c'était très prononcé sur le premier assez tôt. Alors on garde bien la signature du premier assez tôt, avec cet aspect doux et moins direct, comme ça peut être le cas sur l'Oman Ultimate, Air Factor 2 ou encore Air Racing. Perso, j'adore ce côté direct des simus que je viens de citer, qui fait qu'on ressent tout immédiatement, et c'est particulièrement vrai dans l'Oman Ultimate. Ici, voilà, on reconnaît la patte de Kunos, que personnellement j'apprécie beaucoup aussi. Ce n'est ni meilleur ni moins bien que les simus précités, mais différents. Après, c'est aussi une question de réglage, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'on est clairement un step au-dessus du premier assez tôt. On garde cette philosophie d'origine, mais plus complexe, moins simpliste, ce qui fait qu'on ressent plus de choses. Les pertes d'adhérence sont bien ressenties, on peut provoquer le survirage aussi, même si pour l'instant, ce n'est pas aussi prononcé qu'avec le premier assez tôt, mais j'espère que ça viendra. Le transfert de masse est plutôt fidèle aussi. Après, ça dépend aussi, bien sûr, des voitures et de leurs caractéristiques. Le côté Assetto Corsa Competicione est lui aussi bien présent, même si j'ai encore du mal à dire à quel niveau. Voilà, globalement, un sentiment positif. On comprend bien ce que la voiture fait. L'ensemble est cohérent, ce qui n'était par exemple pas le cas quand j'avais testé Rainsport en version anticipée dernièrement. Ou même le cœur de la Simu m'avait donné un sentiment étrange. Pour en revenir à Assetto Evo, alors très honnêtement, je m'attendais à un petit peu mieux. Après, les conditions n'étaient pas top, encore une fois, et les premières impressions sont plutôt bonnes, c'est encourageant. En tout cas, c'est une vraie Simu, et on est rassuré du côté hardcore et sans compromis. Pour ce qui est du grip, il y a bien une différence entre le sec et la pluie, heureusement, vous me direz. Mais j'ai trouvé quand même que l'alpine accrochait bien, même un peu trop sous la pluie, j'ai trouvé. Mais en même temps, il y a eu des moments d'aquaplaning assez intéressants, même si la voiture n'était pas suffisamment ralentie, je trouve, par cet aquaplaning. Alors que l'endroit où ça s'est produit était bien gorgé d'eau. D'ailleurs, un petit mot sur ce ruissellement d'eau, j'ai pu voir que c'était vraiment bien. L'eau descend en fonction des dénivelés. Par contre, je n'ai pas vraiment eu le temps de voir la progression de l'assèchement de la piste et du tracé de la ligne de course. Donc on sent que c'est encore une version très anticipée et qu'il y a encore du travail, notamment sous la pluie. D'ailleurs, la version anticipée du 16 janvier continuera à être en développement encore pendant une bonne année. C'est ce qu'ils nous ont confirmé. Et qu'il ne faudra pas s'attendre à voir la version 1.0 avant 2026. Concernant l'intelligence artificielle, même si bien sûr, c'est encore trop tôt pour se prononcer. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs caractéristiques de voitures différentes. J'ai trouvé quand même une certaine agressivité quand j'ai fait la course IA contre les Porsche sur le circuit d'Imola. Effectivement, une agressivité quand même, ça ne pardonne pas. J'ai l'impression qu'il faut faire très attention, notamment au freinage. Ils peuvent facilement nous rentrer dedans ou inversement avoir des comportements un peu imprévisibles. Donc, j'en ai échangé avec David et il y a encore plein plein de choses à travailler sur l'IA. Même si on sent quand même une nette amélioration par rapport au caractère complètement imprévisible du premier Assetto. Donc là, c'est un peu plus cohérent. Il faut un peu plus attention, mais ce n'est pas encore parfait, loin de là. Voilà, c'est tout pour ces premières impressions. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez et partagez comme d'habitude. Et surtout, abonnez-vous, c'est super important. J'ai quelques surprises pour vous dans les tout prochains jours concernant, bien sûr, Assetto Corsa Evo, mais aussi d'autres expériences lors de cette Simracing Expo. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada